Musique J'ai été disposé à recevoir et à écouter et surtout à financer toutes les actions politiques de l'Ignos Sacré. Une semaine après cet engagement, près des vingt centaines de délégués de partis politiques signataires de la Charte des Lignes Sacrées de la Nation, le 22 avril dernier à Isiro, le chef de file de la plateforme présidentielle dans les outilés décide d'envoyer cette première vague en vue de la participation à la cérémonie de la sortie officielle de l'USN à Kinshasa. 48 heures après, c'est lui-même qui conduit cette deuxième vague composée essentiellement de députés provinciaux pour plus de représentativité de son entité dans cette messe politique. Si nous sommes là, il y a quelqu'un qui a donné l'émir de lui-même, quelqu'un qui en fait constitue la garantie morale de la victoire du chef d'État dans les outilés, quelqu'un qui va beaucoup y contribuer avec tous les sociétaires de l'Ignos Sacré pour que la victoire de Félix-Antoine Tchiseké d'histoire totale dans les outilés et cette personne, vous vous en doutez, c'est bien l'honneur qu'il soit Bassane et Manga, c'est bien le maître de l'État. Aux côtés de l'autorité morale de sa formation politique Congo Espoir, Joseph Panda, Kresov Bassane et Manga se sont fait accompagner à ce rendez-vous politique par plusieurs militants qui ont voulu marquer leur présence. Au stade de martyre, plusieurs milliers de personnes étaient présentes pour écouter les différentes allocutions de membres du Présidium de la coalition présidentielle qui soutient la vision et l'exaction du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké dit. Aux côtés, vous vous êtes pouvant une fois la messe politique terminé, Christophe Pessénin Nougaré prend son costume d'autorité publique pour enclencher son offensive politique dans la capitale congolaise. D'abord, avec le ministre d'Etat aux infrastructures Alexis Guizarro. La province était entièrement enclavée, mais nous avions, n'est-ce pas, une nouvelle approche. L'approche qui consistait, n'est-ce pas, à ce que la province se dote d'un charroi, de beaucoup d'engins, et qu'à travers la région provinciale des travaux publics, nous avions réalisé des merveilles, voire même des miracles. Nous avions bien voulu partager avec le ministre cette expérience, mais aussi la logique de mettre à côté toutes les routes existantes que les berges nous ont léguées et faire de nouvelles routes qui seraient à vol d'oiseau. C'est-à-dire qu'ils partiraient d'un point A à un point B en ne parcourant que la distance initiale. J'ai partagé avec le ministre mes inquiétudes sur la RN26, qui est une route nationale, mais sur laquelle la province a englouti presque la moitié de son budget par nécessité. Je pense bien que ça doit être établi, constitué, évalué par l'Office des routes ainsi que d'autres services. Ensuite, Peter Kazadi-Kankondé, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. La situation de sécurité dans la province, elle est plus mieux que dans d'autres provinces environnantes. Ce que j'ai demandé au vice-premier ministre, c'est de pouvoir nous envoyer beaucoup de policiers. Le vice-premier ministre était d'abord très content de me recevoir et aussi d'attendre la situation telle qu'elle est dans les routes. lui-même avait déjà, je crois, les topos de toutes les provinces et qu'il a estimé que dans les routes, ça valait encore mieux qu'hier, mais ce n'était pas suffisant. Il a promis aussi de nous accompagner, d'être un entraître localité auprès du chef de l'État de façon que, s'il n'est pas sécuritaire, en tout cas, que l'air soit bien attentif sur la province. Avec Antoinette Nsomba, ministre de Mignonne, il était question d'évoquer plusieurs sujets liés à la gestion du secteur, notamment celle de la dotation de 0,3% de la firme Kibali. Il va y avoir de la construction de l'hôpital, des écoles, ça pourra encore un peu continuer pour que le service national s'agit de l'agriculture. Moi, j'aurais bien voulu que ça se développe chez nous comme ça, ça y est à Kanyamakase. C'est l'entrée du service national enfin dans la province du Hauts-de-Jouelais qui vient d'abord pour 30% de cette dotation et les autres entreprises locales doivent se tranquilliser. Ça, c'est très important. Cette population doit normalement accompagner et bien accueillir les projets qui ont été sélectionnés. Il n'y a pas que ces trois projets, il y en a plusieurs. La population devait se montrer accueillante, mais aussi soutenir le problème dans le sens que d'abord c'est elle-même qu'on puisse utiliser, c'est-à-dire la population. C'est dans cette population que nous allons rétricter la main des lèvres. Au Sénat, le gouverneur de Provence a été reçu par le président de la chambre haute du Parlement congolais qui lui a accordé une attention particulière. Nous nous étions à Kinshasa pour la sortie officielle de l'Union Sacrée. Je suis venu parler politique avec le président du Sénat et c'était au fait pour lui demander que nous puissions conjuguer nos efforts pour amener un grand nombre, beaucoup de formations politiques, à nous rejoindre et à faire en sorte que nous tous, nous puissions aider les chefs de l'État pour obtenir le second mandat. Je pense que l'Union Sacrée dans ma province se porte à merveille. Nous étions venus ici avec les responsables des partis politiques très nombreux, une délégation d'une trentaine de personnes pour assister à cette sortie officielle. Et dès mon retour, je ne pense pas que nous allons rester les bras croisés. Nous allons faire la restitution et donner le vrai message pour que la population du Haut-Tuelet adhère massivement, même au-delà du Haut-Tuelet, adhère massivement à l'idéologie de l'Union Sacrée. L'un de ses contacts politiques le plus suivi se sent tête à tête avec le secrétaire général de l'UDPS, Auguste Kabouya, avec qui il a abordé l'implantation soutenue de l'UCN dans sa juridiction pour renforcer les réunions des actions et de la vision du chef de l'État, leur candidat commun à la prochaine présidentielle. De retour à Yézirou le samedi 6 mai, Christophe Gersénénonga annonce déjà son agenda politique. Nous sommes rendus à Kingdassa pour l'Assemblée officielle de l'Union Sacrée et j'ai conduit une grande délégation du Haut-Tuelet. L'unique message est de faire de tout le monde des disciples de Fatih. Ce message doit être relayé à partir du Haut-Tuelet dans tout l'espace oriental. Je sais qu'il a fait que nous puissions prendre contact avec tous les responsables. Je crois que de ce côté-là, il n'y a plus rien à dire. Jusant d'un incontestable soutien populaire dans son entité à cause de ces résultats de ces quatre dernières années à la tête du Haut-Tuelet, Christophe Gersénénonga entend octroyer une victoire écrasante au futur candidat président de la République démocratique du Congo, Félix Antonuti Seguedi, d'où son projet d'organisation de l'UCN dans sa juridiction pour une coordination des actions sur le terrain. Félixant d'un CRISPR encadés toutes les personnes en les Mighty